Bonjour, podcast numéro 4 qui sera un tout petit peu moins communication et agence de pub, qui sera un peu plus technique, puisqu'on va visiter Electron Libre. Electron Libre, c'est une agence de communication digitale, qui notamment, mais ce n'est pas la seule chose qu'elle ait fait, c'est le site comidemag.ch, mais Marc Göring va nous expliquer tout ça. Allez, on y va. Oui, Olivier, on va bientôt tout de suite parler à Marc, mais Marc profite de nous faire visiter ses locaux, parce qu'Electron Libre, c'est quand même 23 personnes. Co-fondateur Marc travaille avec, bien sûr, Raphaël Brunner. Tout ce petit monde est logé en face de la Tour Bel Air à Lausanne. Ah, tiens, une tête connue. On voit même la haute technologie ici comme le firewall biodégradable. Alors, il y a des gens qui développent, il y a des gens qui designent, il y a des gens qui créent des interfaces, il y a des gens qui pondent du code, il y a aussi une très belle vue, de beaux ordinateurs et surtout la cheminée, ainsi que plein de gens qui boivent de l'eau. On trouve aussi, eh bien, un coin détente avec, bien sûr, Guitar Hero, ben oui, forcément, et puis plein d'autres locaux avec des gens, eh bien, ma foi, très très sérieux, qui s'occupent de l'admin, de la finance, des prises de décisions. Et là, on va vous montrer, eh bien, le cœur du système, la haute technologie d'ElectronLib, le plus gros ordinateur de l'agence. Tiens, le voilà. Donc, ElectronLib, c'est une agence web qui existe depuis maintenant 5-6 ans, je dirais, qui a été très active, au début, assez connue pour des développements flash, assez complexes, et depuis maintenant 2 ans, on est très actifs sur tout ce qui est technologie web 2.0, outils sociaux, sites sociaux, les communautés en ligne, ce qu'on développe énormément, c'est à peu près 80% de nos activités actuellement, et tout en gardant justement le côté, si très haute technologie, à très haute valeur ajoutée, avec beaucoup d'animation, beaucoup de flash, beaucoup d'interactivité. Essentiellement, c'est comme ça maintenant qu'on pourrait présenter ElectronLib. L'impulsion de départ, c'était quoi ? L'impulsion de départ, elle est bête. Mais c'est juste que, en tout cas, en ce qui me concerne, et je crois que je parle pour Raphaël aussi, c'est qu'on voulait faire des trucs cools avec des gens qu'on aime. Mais dis donc, Marc, ElectronLib travaille avec quel type de clientèle ? Ça reste encore Suisse, mais c'est dans un contexte international maintenant. Donc effectivement... Qui ont besoin aussi de cette avergure-là ? Exactement. Donc typiquement, un client comme Nespresso, vu qu'eux-mêmes ont des employés internationaux, ils parlent anglais en général, c'est la langue officielle chez Nespresso, c'est l'anglais, ça ne pose strictement aucun problème, quitte même, c'est enviable. Mais l'idée, c'est de rester en Suisse pour satisfaire ses clients internationaux et pas forcément d'avoir un développement sur l'étranger. Non, je ne pense pas que... Non, ce n'est pas du tout le but d'ouvrir des filiales, etc. On n'est pas du tout parti pour faire une espèce de conquête du monde, non. Ce qu'on aime, c'est travailler très proche de nos clients, des gens avec qui on travaille, de nos employés. Donc on reste vraiment dans un contexte Suisse. Well, well, well. In English, you said, OK. Tell me more about the evolution or revolution of Internet in your company. C'est sûr qu'on se rend compte que la plateforme Internet, il y a vraiment eu une partie, il y a vraiment eu une histoire où c'était « il faut qu'on y soit ». Oui, au départ. Au départ, il faut qu'on ait notre vitrine, vraiment une vitrine. Et maintenant, en fait, tout ce qui est sites, ce ne sont vraiment devenus plus des sites ou des brochures interactives, ce sont vraiment devenus des applications en tant que telles et des outils aussi de connaissance de leurs produits et de leur clientèle très très fort. Donc ce n'est plus un « nice to have », c'est vraiment des outils qui rentrent dans une stratégie globale de l'entreprise. Et c'est là où Internet est devenu très intéressant, c'est que, ou de le côté de la communication pure et simple, on s'insère réellement au cœur de la stratégie des marques et c'est vraiment là qu'on peut travailler main dans la main avec les marques. Et c'est ce qui nous intéresse essentiellement. Par rapport au développement, Electron Libre a gagné un prix en 2007. Deux, même ! Deux, excuse-moi ! Il y avait le « Best Online Marketing » Oui, je pensais à celui-là. Et le site, le « Public Affairs » d'affaires publiques, encore maintenant. Je pense que c'était probablement lié à du buzz qui avait été généré sur MX3 à l'époque. Donc oui, effectivement, on a gagné ces deux prix sur le terrain suisse-allemand en plus, ce qui était encore plus rigolo. Alors, MX3, MX3, qu'est-ce que c'est que ce site ? Donc ça, c'est un site qui a été réalisé pour la SSR, en fait, pour les troisième chaîne des radios suisses, le « Couleur 3 », les tétrés, DRS Dry, Vipère et Radio Remanche, donc les remanches aussi, qui est, on pourrait le résumer comme le « My Space » suisse. D'accord. Donc vraiment un site dédié à la communauté musicale, à tous les groupes suisses, qui peuvent monter leur page, leur profil, mettre leur musique et toucher le plus grand nombre de personnes, et en particulier les radios. Encore un autre site, qu'est-ce que c'est ? C'est « What What » qui est donc une communauté sur l'efficience énergétique. Oui, vous êtes vraiment actif là. Oui, c'était assez drôle parce que c'était la première fois qu'une institution type ONG se lance dans un outil Web2 et n'a plus le discours genre « Voilà ce qu'il faut faire et voilà le type de comportement à avoir face à tel problème social, politique ou économique. » Mais vraiment genre « Oui, voilà ce qu'on pense. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez ? » Et donc c'est vraiment la première fois que ça se faisait et c'est un site extrêmement intéressant à ce niveau-là où, en fin de compte, on peut se retrouver avec la situation où le bricoleur du dimanche qui essaye de poser des panneaux solaires chez lui se retrouve à parler avec un spécialiste en supraconductivité néo-zalandais. Bon, toujours à propos d'Internet, Facebook, tous ces réseaux sociaux, ça change quoi pour Electron Libre et le travail au sein de votre boîte ? Donc c'est une adoption pareille. Ça veut dire que les comportements qui vont avec sont adoptés très très rapidement aussi. Donc la réaction et la compréhension du Web se modifient aussi. Donc c'est vraiment des choses que nous, on doit prendre en compte automatiquement. et si on réalise un site pour une marque, on ne va plus le faire exactement comme on l'aurait fait il y a deux ans. Bon Marc, on est entre nous. Dernière question, après on arrête de t'embêter. Comment tu vois l'avenir de l'Internet ? Non, mais d'autant plus que c'est tellement lié à des percées technologiques aussi. C'est sûr que si Open Social arrive, c'est encore quelque chose, c'est encore quelque chose de différent. Et le problème est là essentiellement pour nous. Enfin le problème, c'est aussi ce qui nous excite. C'est qu'on se lève, moi je me lève tous les jours et je ne sais pas ce qui va me tomber dessus. Et il peut y avoir une news monumentale qui fait que même un projet sur lequel on est en train de travailler va prendre un virage à 180 degrés à cause de cet événement, à cause de cette percée technologique ou parce que telle entreprise a été rachetée par une autre, parce que tel gros monstre a mangé un autre gros monstre. Et on dépend de ça, on dépend de ça aussi, on dépend de ça aussi. C'est sûr que les rumeurs en Yahoo et Microsoft pouvaient avoir des implications assez fortes aussi sur notre travail au jour le jour, réellement. Thierry, qu'est-ce que tu aimerais poser comme question ? Bon, est-ce qu'on gagne bien sa vie avec toi ? Ah, il se place ! Ah non, 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 je ne me place pas. Non, mais à l'heure du Web2 et tout, ces gens qui lèvent des fonds, qui créent des boîtes et tout, vous, vous gagnez votre vie. Ouais, ça va, ouais, 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 on vit comme il faut. D'accord. On va dire. D'autres questions. C'est tout, non ? Trétin. Connard. Monsieur Connard. Thierry Weber.com Enfin, c'est une agence, mais c'est l'écran livre, une agence de communication digitale. Il y a une image pour le métier. On va aller tout de suite voir marque. Et puis la pop. De toute façon, on va le faire, c'est bien, c'est chouette. On adore ça, mais... C'est Swisscom qu'appelle. Mais au Brésil. Mais tout le monde a des gros débits, des hauts débits. De plus en plus de monde... Je vais l'enlever, celui-là. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Que đ prepared. Je vais l'enverter. Qu'est-ce qu'elle ne trouve pas débit ? ца.